bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ce dossier spécial immobilier je suis à titre personnel je suis un particulier qui investit depuis depuis plus de 20 ans dans le marché immobilier plusieurs plusieurs investissements je suis propriétaire de mon appart le marché immobilier je l'étudie en long en large et en travers bien évidemment je parle de ce que je connais donc je parle uniquement du mobilier de l'immobilier en france en ce moment on va aller faire un petit tour d'horizon les vendeurs de la peur sont de retour et je pense que ce n'est que le début et je vais vous expliquer je vais vous faire un dossier qui va faire moins de vue que les gros dossiers qui sortent complètement plus technique où on vend la fin du monde sur l'immobilier comme on nous a vendu il ya six mois souvenez vous on devait chauffer avec des bougies bientôt plus une plus de lumière plus d'électricité et compagnie exactement la même chose mais surtout je veux faire appel à votre bon sens et ne pas appel à vos villes instincts faire appel à votre bon sens chiffre à l'appui vous démonter pourquoi c'est du vent et pourquoi au contraire je pense que l'immobilier va augmenter peut-être même va exploser l'année prochaine alors si vous me permettez bien on va mettre la petite musique d'ambiance pour faire le tour d'horizon de la presse donc les échos l'immobilier se retourne donc là c'est mesuré le retournement du marché s'accélère en france la baisse de l'activité c'est vrai que l'activité baisse est ce que les prix baissent on va aller voir concrètement prix de l'immobilier même le haut de gamme commence à être touché par la crise d'après l'agence berne spécialisée dans l'immobilier de luxe le marché du haut de gamme à deux vitesses crise immobilière vers une forte baisse des prix jusqu'à 25% malgré une crise immobilière en cours qui se manifeste par une année sur finance immobilier nous sommes en train de reproduire le schéma des plus grandes crises de l'histoire et je vous parle même pas sur youtube youtube vous savez c'est la spécialité on en parle sur twitter l'immobilier va perdre 50% nouveau revers pour l'immobilier les prix en chute libre et pour finir immobilier la bulle vient d'éclater les banques centrales en faillite vive le bitcoin alors on va hop voilà pour l'introduction pour rappeler un peu le contexte dans lequel on est dans lequel on nous met aujourd'hui et ça c'est quelque chose que j'adore faire que je continuerai à faire dès qu'il y aura des trucs frappant comme ça bah on va reprendre les chiffres l'immobilier l'évolution du prix de l'immobilier de 1970 à 2021 sur 50 ans les cycles de l'immobilier un marché qui n'a fait qu'augmenter avec un petit petit marché baissier en 50 ans la pierre valeur refuge explosion au début des années 70 les gens enfin on va dire que c'est là que les gens commencent à investir vraiment dans l'immobilier bien sûr les vieilles familles françaises avaient déjà de l'immobilier des hôtels particuliers et tout mais je parle des gens général c'est dans les années 70 qu'il ya une explosion on commence à vraiment construire il ya des nouvelles villes qui se font en particulier près de chez nous en île de france beaucoup de nouvelles villes apparaissent et énormément d'investissements 80 à 88 comme tout marché bah il ya des opportunistes et surtout là c'était des marchands de biens pour le savoir des gens qui achetaient des appartements qu'ils revendaient deux semaines après si jamais ils l'avaient acheté pour le ils achetaient et revendaient comme des actions et il ya eu une correction parce que c'était pas du tout des gens qui achetaient pour habiter c'était de la spéculation et effectivement il ya une correction parce que là dans ces années 80 88 ça ressemblait à la crise des tulipes et genre de truc les prix ne voulaient rien dire c'était peut-être des marchands de biens qui revendait à d'autres marchands de biens et il ya eu une crise effectivement mais c'est la seule fois en 50 ans qui a eu des excès de ce type là ensuite depuis 88 ne vous posez pas de questions le marché il augmente depuis 30 ans 10 ans de hausse de 98 à 2008 de 2008 une poursuite de la hausse malgré la crise malgré ce que vous voulez ça augmenter je parle de l'immobilier en france malgré les man brothers et on va aller voir pourquoi l'immobilier a continué à augmenter en france et pourquoi il va continuer 2020 2021 marché plus que résilient il a qu'il a encore continué à augmenter et donc voilà grosso modo à paris voilà évolution les leçons pour l'investisseur les leçons c'est que ne vous posez pas de questions c'est l'investissement quelques seuls moments vous investissez j'ai investi ma résidence principale en 2007 on était au plus haut du marché on me disait t'es fou aujourd'hui je l'ai revendu 15 ans après j'ai fait x2 et tout ça ensuite ce qui va être très important pour bien comprendre le marché de l'immobilier en france c'est que vous savez aujourd'hui ce qui fait peur effectivement c'est la hausse des taux et effectivement il ya trois types d'investisseurs dans l'immobilier vous allez avoir les primo accédants les primo accédants ce sont toujours eux qui souffrent ce sont toujours eux qui sont le plus impactés les taux sont passés en même pas un an et on va aller voir la hausse la baisse ridicule alors que les taux étaient à 0% aujourd'hui les taux ils sont presque à 4% et malgré cette hausse énorme des taux énorme un monstrueuse passé de 0 à 4% en 12 mois c'était du jamais vu aux us et en europe on va voir la baisse ridicule du marché de l'immobilier et vous allez voir pourquoi vous avez trois types d'investisseurs vous avez les primo accédants effectivement faut être clair pour eux c'est très très dur tout de suite parce que les prix n'ont pas forcément baissé mais les taux ont énormément augmenté et surtout la pression des banques on va vous demander 20 30 % d'un compte et tout ça donc effectivement ensuite vous avez la deuxième partie ce sont les gens qui vont déménager déjà l'immobilier n'a pas arrêté d'exploser donc ils vont vendre un appartement ils vont déménager ils vont racheter un autre appartement donc là ils seront impactés avec la hausse des taux mais la majorité des gens ce sont des gens qui ont d'immobilier depuis y aller cinq dix même plus ces gens là en france qu'il faut comprendre et dont je fais partie on a des taux fixe je crois que c'est 85% des taux en france ou 90% entre 80 et 90% en tout cas sont avec des taux fixe ça veut dire quoi ça veut dire qu'au moment où je me suis endetté sur mon appart le taux il est défini que les taux de la bce monte à 80% je ne suis pas impacté donc ça faut bien comprendre et ça c'est l'essentiel des gens qui possèdent de l'immobilier c'est pour ça que l'immobilier français est résilient ensuite pourquoi l'immobilier français résilient c'est que la france c'est l'un des pays les plus touristiques au monde et de toute façon il y a une attraction qui est mondiale nous déjà on en a besoin il n'y a pas assez d'immobilier en france le marché structurellement est défaillant on construit pas assez par rapport à la demande juste pour la demande locale française ensuite vous avez l'attraction du monde entier et je ne vous parle pas de paris qui est l'une des villes les plus attirantes du monde dans tous les cas le monde entier et à paris il ya des gens du monde entier qui investissent il ya des gens des régions il y'a des parisiens il y en a de moins en moins et des gens du monde entier donc structurellement l'immobilier français est sur une pente ascendante et on va aller voir quelques chiffres tout simplement alors les taux sont passés de 0 à 4% au niveau de la BCE ça veut dire que les banques elles ont augmenté énormément leurs taux ils ont complètement explosé les taux de crédit bien évidemment et ce n'est pas fini mais ce qui est important c'est qu'est ce qui s'est passé on est en avril 2023 prix en avril moins 1,9 % donc quand on a vu les hausses à trois chiffres de ces dernières années moins 1,9 % ne me parlez pas de baisse d'immobilier paris moins 2,6 mais on est à plus de 10 mille ans il ya plus personne qui peut acheter à paris aujourd'hui même un cadre supérieur il ne peut pas acheter à paris donc moins 2,6 voilà c'est comme le bitcoin qui est passé de voilà et ensuite l'île de france c'est vrai il ya une baisse des transactions bien évidemment qu'il ya une baisse mais c'est pas parce qu'il ya une baisse des transactions que le marché baisse le marché ne baisse pas du tout oui il ya moins de gens qui vendent bien évidemment ou surtout qui achètent et ensuite île de france regardez sur l'île de france les prises n'ont pas bougé voilà la réalité on peut nous dire ce qu'on veut regardez juste des chiffres vous voyez ça permet de remettre deux trois repères ensuite il ya un truc que les gens sous-estiment de fou avec tout ce qui se passe en ce moment n'oubliez pas que dans un an et j'ai lu énormément d'études sur l'impact de l'organisation des jeux olympiques mais là c'est un truc c'est un article de la braid qui a fait des estimations et tout ça le scénario privilégié annonce un impact de 3 milliards 600 millions d'euros pendant les jeux olympiques ça c'est un impact mesuré mais c'est très très dur allant jusqu'à 5,3 milliards dites vous bien que ce qui va se passer l'année prochaine mais en fait ça a déjà commencé j'ai regardé des études sur les cinq dernières années parce que bien évidemment le marché a aussi monté ces derniers temps et on va parler de paris parce que par rapport à la france c'est un peu comme le bitcoin dans le monde des crypto c'est paris qui donne le là et moi je pense que quand paris explose ça bénéficie au reste de la france parce qu'il y a aussi beaucoup de gens qui quittent les paris et l'île de france pour aller dans les régions et donc ces gens là quand ils vendent leur appartement il y en a beaucoup j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui l'ont fait et ils vont aller ils vont vendre leurs deux pièces ou leurs trois pièces à paris à 600 mille euros et ils achètent une maison de 300 mètres carrés en province donc bien évidemment tout ça c'est migration locale il y en a de plus en plus et l'inverse des gens il y a toujours eu la france qui venait à paris aussi et donc le marché parisien pardon excusez moi les jeux olympiques ont un impact énorme en termes de PIB un impact énorme par rapport à l'immobilier aussi je vais vous donner une anecdote encore de sur ce qu'il est en train de se passer et pourtant moi je suis en région parisienne suis dans l'est et je vais vous expliquer les golden blocs que je peux me faire si je loue mon appart pendant les jeux olympiques pendant trois mois c'est peut-être ce que je vais faire je vais vous expliquer très important quels sont les comptes sur le marché immobilier parisien comme je vous l'ai dit pour moi le marché parisien il est important pour la france c'est un peu comme le bitcoin dans le monde des cryptos par rapport aux alcoins il donne la tendance d'après une étude menée par se loger mais en 2002 la hausse totale du marché immobilier français s'est élevé à 22% sur cinq ans donc à chaque fois il ya des nouveaux éléments qui viennent rajouter de la croissance et dites vous bien que les taux ils vont augmenter encore potentiellement mais on arrive au bout de la hausse des taux et ensuite ils vont être stabilisés et baissés grosso modo les taux ils vont baisser à partir de 2024 aux us et en europe à ce moment là il y a les jeux olympiques qui arrivent et la petite anecdote par rapport au marché immobilier c'est qu'aujourd'hui il ya énormément d'offres énormément de propositions moi j'ai un grand quatre pièces avec une terrasse un grand balcon et tout ça dernier étage grosse vue super belle vue et tout ça sur les toits voilà très très bel appartement pour vous dire si je veux pendant le mois des jeux olympiques un peu avant un peu après grosso modo il est possible de louer les appartements des quatre pièces à la journée à la semaine mais grosso modo ça peut faire des montants complètement fou entre des 5000 et dix mille euros par mois donc vous voyez bien que tous ces éléments que je reçois sont complètement en contradiction et dites vous bien que les olympiques mais même sans les jeux olympiques le marché français est hyper résilient il a réagi je vous ai montré des statistiques sur 50 ans voilà là on prend du recul vraiment on parle d'analyse et on n'envoie pas de la peur dans les yeux et voilà je voulais faire ce petit dossier en tous les cas j'espère qu'il vous sera utile dites moi si vous n'êtes pas d'accord bien évidemment ce n'est que mon avis et comme pour les cryptos je vous donne rendez vous dans deux ans 2025 on fera les comptes sur tout ce que je vous dis sur les cryptos et aussi ce que je vous dis sur l'immobilier en tout cas je vous souhaite un bon dimanche bon début de semaine ciao a tutti